Et salut les loups et bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo sur le TCG Pokémon Live. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo un peu particulière, sûrement un petit peu plus courte d'ailleurs. Mais je me suis dit que ça peut être intéressant de varier, faire des vidéos un peu différentes des fois. Donc aujourd'hui, je vais répondre à une question. J'avais très envie de répondre à cette question qu'on m'a posée en commentaire, c'était Comment contrer les gros decks du moment, notamment Lansorien ? Lansorien X qui est clairement un deck assez dangereux. Dès qu'on veut jouer des Pokémon évolutifs, etc., on se fait massacrer. Soit on le joue, soit on le contre. Voilà. Aujourd'hui, je vous ai concocté une petite liste. Donc déjà, je vais faire un petit rappel de Lansorien X. C'est un dragon à 320 PV, terra-crystallisé. Donc terra-crystal, ça veut dire que tant qu'il est sur le banc, il ne peut pas subir des dégâts. Déjà, ça le protège sur le banc. Ça le rend encore plus fort, encore plus dur à sniper. Parce qu'on ne peut pas le sniper, justement. Au niveau de ses attaques, on a Bélier Volant qui fait 70. Une attaque, c'est juste une attaque si vous n'avez pas le nombre d'énergies requis pour la deuxième. En général, il va plutôt utiliser sa deuxième attaque, qui s'appelle Plongée Fantôme, pour une énergie feu et une énergie psy. Il inflige 200 dégâts et il vous place 6 marqueurs de dégâts sur vos Pokémon de banc. Et effectivement, c'est très très fort. Donc déjà, première chose à prendre en compte, ça dépend de votre type de deck. Vous avez deux options. Soit vous jouez des decks évolutifs, donc par exemple, Dracaufeu. Par défaut, vous avez accès à deux types de salamèche. Le salamèche à 60 PV et le salamèche à 70 PV. Première chose à faire, si vous avez un deck évolutif, prenez des... Juste à cause de l'Ansonrien, prenez les PV plus haut. Vous avez plusieurs versions de salamèche. Par exemple, moi j'ai pris celui-ci. Ça vous évitera de prendre un KO direct sur votre banc. Si vous avez 70 PV, vous évitez au moins un KO direct. Ce qui déjà vous permettra de vous setup et d'éviter de lui donner des cartes récompenses. Déjà, c'est la première chose à faire. Deuxièmement, si vous jouez un deck full Pokémon X de base, vous êtes beaucoup mieux déjà. Par exemple, Irfoudre qui est un très bon Pokémon en ce moment. Vous avez l'option de lui rajouter de la vie avec un outil ou avec ce genre de choses. Mais globalement, vous ne pouvez pas vous faire one shot sur le post actif ni sur le banc. Donc déjà, c'est un peu mieux. Voilà, déjà vous pouvez un petit peu plus respirer. Méfiez-vous juste qu'il ne vous place pas des marqueurs à l'avance pour vous affaiblir et ensuite vous tuer avec son attaque principale à 200. Voilà, c'est les choses auxquelles il faut faire attention. Mais vous êtes déjà moins en danger si vous jouez des decks de Pokémon X de base. Donc ensuite, comme contre généraux. Pour contrer généralement dans tous les decks, on peut utiliser la nouvelle carte Beraska. Beraska, donc, c'est un Pokémon plante de niveau 1. Et il a un talent qui est extrêmement utile. Son talent, c'est bouclier sphérique. Évitez tous les dégâts et les effets d'attaque infligés à vos Pokémon de bancs par les Pokémon de votre adversaire. Donc ça veut dire qu'on bloque l'effet de poser des marqueurs. Littéralement, ça veut dire que Lançaurien ne peut infliger que 200 dégâts à votre Pokémon actif. L'effet est complètement effacé par Beraska. Donc ça, c'est vraiment le contre général. Même si vous jouez Lançaurien, vous pouvez mettre un Beraska pour contrer les Lançaurien adverses. Le problème de Beraska, c'est que c'est un niveau 1. Et si vous voulez le placer efficacement sur votre banc, soit vous partez sur une lignée de 1 Lébouléroux, 1 Beraska. Soit vous partez sur 2 Lébouléroux et 2 Beraska. Mais ça va vous prendre de la place dans le deck. Néanmoins, on ne peut pas nier que son talent est très efficace contre Lançaurien. Un autre Pokémon plus facile à mettre en place auquel j'ai pensé, je me suis dit, Sucrène Radieux, c'est un Pokémon de base. Donc on peut le poser directement sur notre banc. Le problème, c'est que ça prend notre emplacement de Pokémon Radieux. Donc on ne peut pas jouer de Dracaufeu, on ne peut pas jouer d'Alakazam, on ne peut pas jouer en Finobie. Mais néanmoins, Sucrène, avec son talent soin élégant, qui permet de retirer une fois pendant notre tour 20 dégâts de chacun de nos Pokémon, théoriquement, on peut effacer un peu les marqueurs qui auraient été posés par Lançaurien. Ce n'est pas un contre-parfait, mais ça peut vous aider dans certains decks si vous n'avez pas mieux à mettre comme Pokémon Radieux. Sucrène n'est pas trop mal. En fait, ça empêchera le Lançaurien de splitter ses marqueurs. Vraiment, il aura tendance plus à focus ses marqueurs sur un seul Pokémon pour éviter de perdre trop de marqueurs sur tout le monde. Voilà, ça peut être une protection correcte, ce n'est pas la meilleure, je trouve, mais voilà. Ensuite, on a un autre Pokémon, complètement oublié, je trouve, mais qui pourtant protège tout à fait vos Pokémon de banc aussi. Puisque, regardez, on a ce Terracruel X de type plante, donc bien sûr, si vous avez un deck plante, c'est encore mieux de l'intégrer puisque du coup, il va naturellement synergiser, il va pouvoir attaquer. Ce n'est pas un mauvais Pokémon et surtout, son talent est très fort du coup contre Lançaurien puisque, regardez, je vais vous dire, donc protection fongique, évitez tous les effets infligés à tous vos Pokémon auxquels de l'énergie est attachée et provenant des attaques utilisées par les Pokémon de votre adversaire. Ce qui veut dire que Lançaurien infligeant des marqueurs grâce à son attaque, cet effet est ignoré sur tous les Pokémon qui ont de l'énergie. Donc si vous protégez stratégiquement vos Pokémon, vous pouvez empêcher Lançaurien de placer des marqueurs, par exemple, sur votre salle à mèches ou sur le banc, juste grâce au fait qu'il ait de l'énergie. Et je précise que ce talent fonctionne pas seulement avec l'énergie plante, mais avec n'importe quel type d'énergie. Donc théoriquement, vous pouvez mettre Terracruel dans n'importe quel deck. Évidemment, dans ce cas, il vaut mieux utiliser Beraska, mais si vous utilisez un deck plante et que vous avez l'occasion d'utiliser Terracruel, ça vous fait un attaquant en plus et vous profitez de son talent pour vous protéger. Voilà, donc c'est un Pokémon qu'il ne faut pas oublier, il est utile contre Lançaurien. Dans les decks psy, en termes de Pokémon, par exemple Gardevoir, puisque c'est le meilleur deck psy, il s'est bien de remettre l'ancien Cresselia dans son deck. Pourquoi ? Parce que vous avez l'attaque Éclat de Lune inversée qui déplace deux marqueurs de dégâts de chacun de nos Pokémon vers l'un des Pokémon adverses. Donc non seulement si le Lançaurien essaye de répartir des marqueurs, vous pouvez vous soigner, donc déplacer vos marqueurs, mais en plus les envoyer sur l'un des Pokémon de banc de Lançaurien. Lançaurien étant aussi un Pokémon évolutif, il va posséder des Fantirmes et des Dispareptiles avec 70 et 90 PV. Vous pouvez donc sniper son banc. Attention à Gyrachie qui peut, je crois, bloquer cet effet-là. Vous pouvez sniper, ça vous soigne. Et en plus, vous snipez Fantirmes, donc c'est vraiment la meilleure carte pour contrer Lançaurien dans le deck Gardevoir, c'est Cresselia. Si vous jouez Gardevoir en ce moment, prenez Cresselia vraiment pour contrer Lançaurien, ça vous aidera fortement en tout cas. Donc voilà, ça c'était un peu mon avis général en termes de Pokémon. Maintenant, je vais passer au... Bon, de toute façon, vous voyez la liste. Je vais passer au Card Dresser. Donc c'est un petit peu plus compliqué, il y a plus de contres au niveau Pokémon que... Bon déjà, on peut utiliser comme carte, si vous utilisez par exemple des Pokémon X de base ou j'en sais rien. Si vous avez l'occasion d'utiliser le chariot d'échange, c'est toujours bien, ça réduit vos dégâts, vous pouvez vous soigner. C'est pas tip-top, c'est rarement pour le soin qu'on joue cette carte, mais sachez qu'au moins son effet est toujours utile. Un petit peu retirer quelques marqueurs. Si vraiment vous avez que cette option, vous pouvez l'utiliser en soi, elle est pas mauvaise. Ensuite, on a le pack d'eau fraîche. Alors pack d'eau fraîche, c'est littéralement sucrène radio, mais en objet. On soigne 20 PV de chacun de nos Pokémon. Ça évite que s'il répartit ses marqueurs, le Lançorien, bah vous les retirez. C'est pas tip-top. Je préfère plutôt la deuxième option, le panier de pique-nique, qui lui soigne 30 à chacun des Pokémon. Par contre, ça soigne aussi ceux de l'adversaire. Donc si vous jouez Lançorien, bah ne jouez pas le panier pique-nique, parce que du coup, vous allez enlever vos propres marqueurs. Mais cette carte peut quand même retirer 30 dégâts de chacun des Pokémon. Donc ça retire vraiment potentiellement une attaque complète de Lançorien. S'il a mis 30 sur deux Pokémon différents, paf, vous retirez tout. En général, je pense qu'honnêtement, je dis, ces deux cartes ne seront pas utilisées. Vous pouvez peut-être en mettre une si vous avez vraiment de la place, mais c'est pas terrible. Mais en soi, ça contre Lançorien. Dans les meilleures cartes, si vous jouez deck psy, garde-voix, la Colline Claire de Lune est encore meilleure. Pourquoi ? Parce que non seulement c'est un stade, donc c'est cool. Vous pouvez potentiellement le réutiliser plusieurs fois. Il est fonctionnel qu'avec l'énergie psy, donc avec votre deck, ou... Alors faire attention à Lançorien, parce que le problème, c'est que lui aussi, il peut s'en servir. Mais en général, si vous ne jouez pas Lançorien, ça vaut le coup d'avoir la Colline Claire de Lune. Une fois pendant le tour de chaque joueur, ce joueur-là peut défausser une énergie psy de base de sa main pour soigner 30 dégâts de chacun de ses Pokémon. Donc, combiné à Cresselia, vous avez une grosse protection dans un deck garde-voix contre Lançorien. Si vous utilisez un deck avec de l'énergie psy, sachez que ça peut vous protéger de l'effet de Lançorien, ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a encore ? Donc, globalement aussi, maintenant, je vais prendre une catégorie de supporters de type soin. Si vous vous soignez et que vous êtes en danger à cause des marqueurs, évidemment, vous pouvez les enlever. Donc, il y a plusieurs options pour retirer des marqueurs avec des supporters. Je ne recommande pas pour justement contrer Lançorien, mais en tout cas, sachez qu'elles existent, ces cartes. Ça peut vous aider dans un match-up Lançorien. Donc, si vous jouez un Pokémon incolore, vous pouvez utiliser Attention de Sheren. Donc, vous ajoutez à votre main l'un des Pokémon incolore ayant au moins un marqueur de dégâts ainsi que toutes les cartes qui lui sont attachées. Donc, ça vous permet de le soigner complètement. En général, actuellement, c'est le deck l'Euphorie X qui s'en sert le plus. Étant donné que ça synergise quand même assez bien avec le type. Je ne recommande pas spécialement cette option-là, plutôt pour se soigner sur le post-actif, mais elle existe. Voilà, sachez qu'elle existe. Évidemment, on a Pania qui ajoute à notre main l'un des Pokémon de base et toutes les cartes qui lui sont attachées. Donc, ça le soigne. Donc, pour les Pokémon X de base, c'est parfait. Ça vous permet de tanker. Par exemple, Irfoudre, hop ! Vous l'ajoutez à votre main, il est soigné. Le Professeur Tourum, c'est pareil, mais n'importe quel type de Pokémon, donc ça peut être un Pokémon de niveau 1, niveau 2, sauf qu'on défausse toutes les cartes attachées. Et, comme carte un petit peu plus ciblée, mais vraiment pas terrible, par contre, je reconnais que cette carte n'est pas terrible, Sagaro, on choisit deux de nos Pokémon et on leur soigne 50 dégâts à chacun. Là, c'est vraiment dans le cas où vous allez avoir beaucoup de marqueurs placés sur plusieurs Pokémon différents dans le but que votre adversaire veut utiliser la désévolution. Effectivement, là, Sagaro protégerait théoriquement deux Pokémon. Je pense que Sagaro et toutes les cartes de soins ne sont pas faites, enfin, tous les supporters de soins que je vous ai présentés ne sont pas adaptés spécifiquement à l'ençant rien, et selon votre deck, ça peut comboter notamment Pania et Cheren qui sont les meilleurs, je trouve. Ensuite, on va passer à quelques énergies qui peuvent vous être utiles. Donc, évidemment, ce sont des énergies spéciales, ce qui veut dire que le deck qui en profiterait le plus, c'est Lugia, et en général, si vous jouez Lugia, vous utilisez ces énergies-là, mais du coup, je vais quand même les rappeler puisque vous pouvez très bien les mettre dans d'autres decks et surtout, vous rappeler qu'elles existent si jamais, bon, voilà, c'est plutôt pour les débutants. Donc, on a l'énergie brume. Tant que cette carte est attachée à un Pokémon, elle fournit une énergie incolore, donc là, ça, c'est normal, c'est l'effet de l'énergie, mais elle a un effet supplémentaire qui dit évitez tous les effets des attaques des Pokémon de l'adversaire infligés aux Pokémon auxquels cette carte est attachée. Ce qui veut dire que si vous êtes, par exemple, un Salamèche sur le banc, Lansorien, il attaque et il veut vous placer des marqueurs sur votre Salamèche auquel l'énergie brume est attachée. Ça va annuler instantanément tous, 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 tous les marqueurs. Il ne pourra pas placer de marqueur puisque c'est un effet, ce qui veut dire que votre Salamèche est protégée. Voilà, donc, l'énergie brume est métable. Enfin, vous pouvez mettre l'énergie brume dans plusieurs types de decks. Évidemment, privilégiez les decks où il y a un coup en énergie incolore. Par exemple, Draco Feu, il va utiliser double énergie feu. Là, vous allez un peu perdre votre énergie brume puisque du coup, elle ne vous servira vraiment à rien à part vous protéger. Voilà, donc, elle n'est pas trop mal en soi. Dans beaucoup de decks, elle peut aller. Une petite énergie brume, ça peut vous protéger de l'ençant rien. Quand vous savez qu'il y a un Pokémon qui est un peu en danger, vous mettez l'énergie brume et au moins, vous êtes protégé. Et comme dernière énergie, c'est une carte high tech. Donc, c'est là où ça va être un petit peu plus dur à utiliser, surtout si vous n'êtes pas Lugia parce que vous n'avez qu'un seul emplacement de carte high tech. Mais sachez qu'elle existe. Et donc, l'énergie héritage, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fournit tous les types d'énergie. Donc, une seule énergie à la fois, mais tous les types. Et si le Pokémon auquel cette carte est attachée est mis KO par les dégâts d'une attaque de l'un des Pokémon de votre adversaire, ce dernier récupère une carte récompense de moins. Cet effet n'est utilisable qu'une seule fois par partie. Ça veut dire que si on recycle cette énergie, l'effet ne s'appliquera plus. À quoi ça sert ? Vous mettez votre Pokémon sur le poste actif. Par exemple, il est mis KO par l'attaque de l'Ansonian X. Au moins, vous ne perdez qu'une seule récompense. Et pendant ce temps, même s'il place des marqueurs sur votre banc, au lieu de perdre 3 cartes, vous n'en perdez que 2 de cartes récompense. Voilà. Bon, c'est pas le meilleur contre à l'Ansonian, mais sachez que pour Lugia, c'est très très bien parce que du coup, ça fait que vous pouvez rester un peu au même niveau de récompense que l'Ansonian. Là, c'est vrai que les 2 dernières cartes sont plus basées sur Lugia, surtout l'énergie héritage. Et je recommande l'énergie brume dans certains decks où vous pouvez utiliser un coup en énergie incolore. Bah voilà, écoutez les loulous, c'était une petite vidéo pour récapituler un peu ce que vous pouvez faire contre l'Ansonian. Sachez que l'Ansonian est très dangereux mais ce n'est pas le seul deck à gérer, donc c'est là où ça va être difficile d'avoir un deck résistant à tout. Donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aidera un petit peu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Passez une excellente journée, on se retrouve mercredi prochain et moi je vous dis salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501